La dérivée d'un produit par une constante Si on regarde notre fonction, ici dans notre exemple, 4 fois x à la 11, cette fonction-là est composée de deux choses. Premièrement, ici on a une constante. Et ici on a une autre fonction, une fonction qui est un petit peu plus simple que la fonction ici qu'on a au total. Donc x à la 11 est un peu plus simple que 4 fois x à la 11. Donc ici on a une fonction. Donc dans le fond, ce qu'on se pose comme question, c'est si j'ai une fonction f qui est composée d'une constante multipliée par une fonction, alors disons une constante quelconque multipliée par une fonction, comment est-ce que je fais pour dériver ce type de fonction-là? Alors ici, on a deux choses, on a une constante et une fonction. Alors la constante peut être n'importe quel nombre réel, ça n'a pas d'importance. Moi dans mon exemple ici, 4 est un nombre naturel, mais j'aurais pu prendre pi ou racine de 2 ou 3 demi, peu importe. Et on a aussi la fonction g qui est ici. Elle doit avoir une petite condition pour qu'on puisse dériver la fonction k fois g ou la fonction f. Alors il faut que g de x soit elle-même dérivable. Alors la fonction f, pour être dérivable, doit être composée d'une constante fois une fonction un peu plus simple qui doit être elle-même dérivable. Alors si je regarde comment on fait pour dériver ce type de fonction-là, en fait on va regarder ensemble la preuve, et puis on va déduire à partir de la preuve la formule générale. Alors si on veut démontrer la formule de dérivation pour le produit par une constante, donc on va utiliser la définition de la dérivée, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Et maintenant ce que je veux faire, c'est que je vais remplacer la fonction f par la fonction k fois g de x, parce que dans le fond ici on a une égalité, donc la fonction f est égale à k fois g de x. Donc ça va devenir la limite quand h tend vers 0. Donc f de x plus h, je prends la fonction f et à chaque fois que je rencontre la variable x, je la remplace par x plus h. Donc ici, k, il n'y a pas de x là-dedans, donc juste k fois g de, et là je vais remplacer le x par x plus h. Donc on a k fois g de x plus h. Alors ça c'est f de x plus h. moins f de x, bon bien f de x on l'a ici tel quel, c'est k fois g de x, et on divise le tout par h. Alors si on regarde un petit peu le numérateur ici, on remarque qu'il y a la constante k qui est dans les deux termes ici de la soustraction, et donc on peut mettre en évidence. Alors ceci, je peux le réécrire de la façon suivante, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0, je vais factoriser le k, et je vais mettre un crochet ici pour que ce soit plus clair, il va nous rester dans le crochet g de x plus h, moins g de x. Donc si je factorise le k ici, il va me rester g de x plus h, moins, si je factorise le k, g de x, et on n'oublie pas que le tout est divisé par h. Voilà. Donc si on a un produit, je peux peut-être le mettre ici, k fois quelque chose, et on a une division. Alors ici, l'ordre de priorité des opérations, c'est-à-dire la multiplication qui est ici et la division, n'a pas d'importance, et donc je peux commencer par, en fait je pourrais enlever le k de la division, c'est-à-dire je pourrais réécrire le truc de la façon suivante, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0, de k fois le crochet divisé par h. Alors je vais l'écrire ici, g de x plus h, moins g de x, le tout divisé par h. Donc dans le fond, c'est k fois tout ceci. Maintenant, si on regarde, la limite fait intervenir h, donc c'est h qui tend vers 0 dans notre limite. Le k n'est nullement influencé par le h, alors le k, je peux le sortir de la limite, parce qu'il n'est pas influencé par le fait que h tend vers 0. Le reste, ce qu'il y a dans le crochet, donc si on regarde ici, g de x plus h, alors clairement ici, c'est influencé par h. Maintenant, on a moins g de x, donc là on pourrait se dire, ah g de x, pourquoi qu'on ne sort pas de la limite, il n'y a pas de h dans g de x. Mais il faut faire attention, ici on a une division par h, donc dans le fond, c'est g de x plus h qui est divisé par h, et g de x aussi est divisé par h, alors je ne peux pas simplement sortir g de x de la limite, parce que dans le fond, g de x est influencé par h, étant donné qu'il est divisé par h. Donc dans le fond, ce qu'il me reste, c'est la chose suivante, c'est ici, g de x plus h, moins g de x, le tout divisé par h. Alors on a k fois une limite, et si on regarde de plus près la limite que l'on a ici, que je vais mettre ici entre crochets jaunes pour qu'on voit bien, alors qu'est-ce qu'on a? On a une limite, et si on remarque bien, ça ressemble beaucoup à la limite qu'on avait ici. Je vais juste la mettre entre crochets elle aussi. C'est le même type de limite. En fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a la dérivée de la fonction g. Donc ce qui est entre crochets jaunes ici correspond à g prime de x. Et pourquoi je sais que c'est égal à g prime de x? Bon, premièrement, on a la définition, mais on sait aussi que g est dérivable. Donc c'est pour ça que g doit être dérivable, parce que si g n'était pas dérivable, cette limite-ci n'aurait aucun sens, donc n'existerait pas. Comme g est dérivable, cette limite-ci existe, et par conséquent est g prime de x. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient k fois, et cette limite-ci est remplacée par g prime de x. Donc en fait, je peux peut-être la mettre entre crochets jaunes pour qu'on fasse bien la correspondance. Donc ceci et ceci, ce sont deux choses équivalentes, ce qu'il y a dans les crochets jaunes. Donc si on résume ici, donc f prime de x, c'est k fois g prime de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai une fonction qui est une constante fois une fonction plus simple, qui est dérivable, si je veux dériver ma fonction f, je conserve la constante, et je multiplie par la dérivée de la fonction, ce qui est un peu plus simple. Si je reprends l'exemple qui est ici, 4x à la 11, et que je veux dériver 4x à la 11, alors on va calculer ici, donc si f est 4x à la 11, la dérivée, f prime de x, donc on conserve la constante, donc 4, et on multiplie par la dérivée de la fonction qui est ici. Donc la dérivée de x à la 11, c'est quoi? Je vais la mettre ici entre crochets, 11x à la 10, donc on fait tomber l'exposé en avant étant donné que c'est une puissance, on fait tomber l'exposé en avant, 11x, et on soustrait 1 de la puissance, donc à la 10, et quand on remet tout ça ensemble, 4 fois 11, 44, fois x à la 10, et nous avons notre dérivée. Je vais venir faire un ou deux autres exemples, je vais juste effacer mon tableau. Voilà, donc par exemple, si je prends comme fonction f de x égale à 8x à la 3,5, donc sa dérivée, qu'est-ce qu'elle va être? f prime de x va être égale à, donc je conserve la constante, 8, fois la dérivée de x à la 3,5. Alors je vais venir la mettre entre crochets ici pour bien séparer. Alors je fais tomber l'exposé en avant, donc 3,5, fois x, et maintenant je dois soustraire 1 de l'exposé. Donc peut-être si on fait le calcul ici, 3,5 moins 1, c'est quoi? C'est 3,5 moins, je vais écrire le 1 en demi, je vais le mettre sur le même dénominateur, ça va être plus facile, donc moins 2,5, et qu'est-ce qu'il nous reste? 3 moins 2, 1, donc 1,5. Alors mon exposé ici, c'est 1,5. Et maintenant, on va faire la multiplication, 8 fois 3,5, alors ici, 8 fois 3, 24, demi, x à la 1,5, donc 24 divisé par 2, on obtient 12x à la 1,5. Ou encore, étant donné qu'il y a un exposé fractionnaire, on peut l'écrire de la façon suivante, 12 fois la racine carrée de x. L'exposé en 1,5, c'est la même chose que la racine carrée. Alors ici, nous avons notre dérivée, la dérivée de 8x à la 3,5 est 12 racine de x, ou 12x à la 1,5. Faisons un dernier exemple, supposons que je prends la fonction f de x est égale à 2x à la 1,4. Alors si je veux dériver 2 fois x à la 1,4, on va venir ici, f' de x est égale à, donc si ici, je suis la formule, je conserve la constante, 2, et je multiplie par la dérivée de x à la 1,4. Alors x à la 1,4, qu'est-ce que c'est comme dérivée? Donc le 1,4, l'exposant vient en avant du x, donc 1,4, x à la, et là maintenant, il faut que je soustraie 1 de 1,4. Alors je vais venir faire le calcul ici, 1,4 moins 1, je vais mettre ça ici, tout en quarts, ça va être plus simple pour faire la subtraction, donc 1,4 moins 4 quarts, et 1,4 donne moins 3, et c'est des quarts, donc moins 3 quarts. Alors l'exposant ici est moins 3 quarts, et si on multiplie, on obtient quoi? On obtient 2 fois 1 quarts, ou 2 divisé par 4, donc 1,5, fois x à la moins 3 quarts, et ici j'ai un exposant négatif, donc je vais le transformer en exposant positif, ce qui va me donner 1, ou une demi, en fait, fois, et donc si je veux ici mettre l'exposant en positif, dans le fond, il faut que j'inverse mon terme, alors je vais avoir 1 sur x à la 3 quarts, et maintenant, bon, je peux multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, et on obtient finalement 1 divisé par 2x à la 3 quarts. Alors ici, mon numérateur est 1, et mon dénominateur est 2 fois x exposant 3 quarts, et nous avons notre dérivée. Donc en résumé, quand j'ai une fonction qui s'exprime à l'aide d'un produit d'une constante et d'une autre fonction, la façon de la dérivée, c'est de conserver la constante et de multiplier ensuite par la dérivée de la fonction ici, qui est la fonction un petit peu plus simple, qui apparaît dans le produit. Donc je conserve la constante et je multiplie par la dérivée de ce qui est multiplié par la constante.